parole. Quand la parole est puissante, lorsqu'elle est ouïte, elle touche les cœurs et elle change des vies. Elle apporte un changement. Elle ne te laisse plus tel que tu étais. Si tu étais faible dans la prière, tu deviens donc fort dans la prière. Si tu n'as jamais fait l'expérience de passer une heure du temps dans le Seigneur, dans la prière plutôt, tu ne peux pas continuer toute ta vie. Tu t'es plein, tu t'es plein, tu t'es plein, mais tu n'as jamais passé une heure du temps. Une heure du temps seul, tu n'as jamais passé. Qui a déjà prié deux heures, seul, deux heures. Je ne dis pas, ne parlons pas des choses fausses. Deux heures seul, deux heures. C'est ça. Qui a déjà fait trois heures. Si tu n'as jamais fait ça, je ne l'ai pas. Parce que moi, quand je commence à prier, je vérifie vraiment l'heure du début et l'heure de la fin. Je suis sérieux par rapport à ça. Je n'aime pas prier sans compter, vérifier là. Qui a déjà fait quatre heures? Moi, je calcule. Cinq heures. Qui a déjà fait six heures. Je ne parle pas de santé, je parle de prier. Je n'aimerais pas que vous puissiez associer santé et prier. Qui a déjà fait huit heures du temps. Qui a déjà fait dix heures. Oui, Gabriel. Amen. Mais c'est important de faire ça. En fait, quand Dieu vous donne la possibilité de vivre à certaines expériences, vous pouvez tenter de le faire. Amen. Quand Dieu vous donne la possibilité de vivre à ça. Je n'ai pas dit fouille le travail demain, on va te mettre dans la porte. Je n'ai pas dit ça, il faut comprendre. Tu fais ton expérience, par exemple, tu dis les vendredis qui arrivent, je vais veiller, je vais prier seul. Jusqu'au matin, quand ça je me repose et je commence mes activités vers midi, 13 heures. Tu peux arranger ton temps. Je ne dis pas que vous êtes obligés de faire ça. Mais il faut des fois pousser quand même son esprit à aller chercher encore plus de Dieu en vous. pour aller chercher encore Dieu, aller encore chercher Dieu, chercher à vivre encore d'autres expériences avec le Seigneur dans la prière. Amen. Il faut prier les nuits, il faut prier des fois toute la nuit. Développer la prière de la nuit, des fois prier toute la nuit, des fois prier un temps la nuit, c'est important. Aussi si vous avez la possibilité, priez aussi le matin. Comme le Seigneur le faisait, il prie la nuit, il prie le matin, il prie des fois toute la nuit. Il faut développer ce type de prière. Amen. Certaines nuits, vous allez prier, vous prier, vous prier, vous prier. Vous sentez vraiment, moi je trouve qu'on se réchasse beaucoup la nuit. Bon, écoutez, je ne veux pas trop parler de ça. Mais dévance l'aurore, j'ai prêché sur l'enseignement, dévance l'aurore, allez, suivez ça, ça va beaucoup vous aider sur la prière. Il faut prier le matin, il faut prier pour recommander la journée entre les mains des tuiles. Priez la nuit aussi, pour faire toute la nuit chercher la force de Dieu. Cela doit se faire avec, par moments, les jeunes, afin de crucifier la soeur pour élever l'esprit à un niveau supérieur. Ayez les soucis de grandir spirituellement, ayez les soucis de changer de niveau. Ils ont dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. J'aimerais donner cette vérité. Frères et sœurs, n'abandonnez pas de suivre le Seigneur, de servir Dieu à cause de certaines réalités, de certains problèmes qui sont comme des menaces. Amen. Les réalités de la vie peuvent vous empêcher de persévérer, d'être constant dans la présence de Dieu, d'aller à l'église, d'aller servir Dieu, chercher la force du Seigneur. Vous devez être persévérant. Vous devez vous battre. Vous ne devez pas vous décourager parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des soucis. Vous devez vraiment être persévérant. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent mais sachant comment les punir à cause du peuple parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Quand le Saint-Esprit arrive, il descend, il crée des preuves. Il y avait un miracle palpable. On ne pouvait pas les toucher à cause du peuple parce que le peuple avait vu les miracles. Il faut produire des miracles. Lorsque nous produirons des résultats, je tiens à vous assurer, frères et sœurs, les gens n'auront pas à parler. Amen. Dieu peut vous utiliser même dans la famille. Dieu peut vous utiliser même dans la famille. Vous pouvez guérir des malades. Dieu peut faire des grandes choses avec vous. Ne paniquez pas quand vous êtes face à une situation donnée. N'ayez pas la panique. Gardez la foi et priez seulement avec foi. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé depuis des 40 ans. Donc lui-même pouvait parler. Amen. Après avoir été relâché ils allèrent vers les leurs et rencontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton Seigneur David, pourquoi c'est humilde parmi les nations. Lorsqu'il y a des bonnes choses que Dieu commence à faire, il y aura des tumultes parmi les nations. Il y aura des tumultes parmi les peuples, parmi les amis, les connaissances. Il y aura des gens qui vont commencer à parler. Lorsque vous voyez ce genre de choses, n'arrêtez pas parce que vous êtes en train de chercher Dieu. Vous commencez à voir Dieu dans votre vie. Vous marchez dans la crainte de Dieu mais il y a comme une agitation qui veut s'opposer. Quand vous voulez traverser certaines dimensions ou niveaux spirituels, le diable va aussi s'opposer à votre croissance spirituelle. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes elles commencent à beaucoup prier, à chercher la face de Dieu à se consacrer et directement les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent à gauche et à droite, des factures, des problèmes, même des choses que vous avez oubliées, ça sort directement pour vous déstabiliser. Ne suivez pas des situations comme ça. Quand tu commences vraiment, tu as pris la décision, tu dis cette fois-ci je vais faire ça, 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 directement, le diable vient aussi avec notre réalité pour t'affaiblir. parce que ce que le diable n'aime pas, c'est que le diable n'aime pas celui qui tend la main vers Dieu pour chercher la puissance. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas que nous soyons remplis par le Saint-Esprit. Il a peur de cette puissance. Jésus a dit attendez jusqu'à ce que vous serez quoi ? Revêtus ! Il ne veut pas de ces revêtements. Il ne veut pas de la plénitude de l'Esprit. Il ne veut pas que nous soyons remplis parce que si vous êtes remplis, vous aurez du mal à faire des erreurs. Vous aurez du mal à vivre dans les péchés. Vous aurez du mal à tomber dans les pièces du diable. Vous aurez une vie de victoire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le diable essaie toutes ces choses. Il va tout faire pour combattre votre relation avec Dieu. Il va tout faire pour combattre votre vie de prière. Il va tout faire pour vous donner des préoccupations. Comment voulez-vous vous n'aimez plus prier parce que vous travaillez ? Comment voulez-vous parce que vous commencez à travailler, la prière doit baisser ? Parce que vous avez eu un enfant, vous n'avez plus le temps de prier. Mes frères et soeurs, un moment donné, ça doit nous interpeller. Un enfant n'est pas un empêchement à la prière. Je répète, un enfant n'est pas un empêchement à la prière. Même si on vient de mettre au monde aujourd'hui, il faut prier. Vous pouvez prier, vous pouvez vous organiser à prier. La vie de prière, c'est tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on vient d'accoucher il y a deux semaines, une semaine, un mois, une année qu'on ne peut pas prier. Il faut prier, frères et soeurs. La prière, c'est comme la nourriture de l'âme. La prière, vous maintient en relation avec Dieu. Combien sont ceux-là qui ont des dons, des grâces, des visions, des dons qui peuvent exploser s'ils prient beaucoup ? Il suffit de beaucoup prier, vous allez voir. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Il y a des années, j'ai lu le livre de Tommy Tina lorsqu'il parle des chasseurs de Dieu lorsqu'il parle aussi de « Je l'ai trouvé après l'avoir chassé ». Ce sont des bons livres. Ce sont des livres qui me motivent beaucoup. Je l'ai trouvé après l'avoir chassé. Il faut prier, frères et soeurs. Il y a de ces livres que vous devez lire lorsque vous les lisez. Tu sens vraiment que ça te pousse à parler. De ces livres comme de Maïs Shabda, tu lis, ça, ça me pousse à la prière. Il y a de ces livres qu'il faut lire. Ça doit vous booster dans la prière. Quand tu lis, tu sens que... Comme un jour, j'avais lu... Je ne sais pas si c'est Zacharias ou bien c'était... C'est un Nigéria, je ne sais plus. Mais un monsieur qui parlait d'un sujet jeune en Afrique et puis il parlait d'un sujet, il parlait comment il priait. Il mettait ses pieds dans un seau d'eau et puis il priait. on n'est pas dormi. Dès que j'ai pris la... J'ai pris l'information dans le livre, j'ai dit non, c'est fini. Comme j'ai prié beaucoup la nuit, j'ai déjà fait l'expérience et je prenais mon seau et puis à l'intérieur, prier, 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 prier. Donc là, je ne veux pas dormir, je veux sentir Dieu. Et maintenant, regardez, je priais tellement sept heures, huit heures. Mais des fois, après avoir fini, c'est là que je vais vivre les oppressions. Ah non, frère et soeur, je ne peux pas oublier ça, cette période, je débutais, je priais tellement que j'avais tellement des oppressions. Après avoir prié sept heures du temps, huit heures du temps, je sens des oppressions. Lorsque je commence à dormir, je sens, je vois des choses bizarres. Des fois, je sens que je tremble au lit, je sens comme si on m'ait tranglé, des choses bizarres. Comment j'ai pris comme ça, je sens l'onction ? Et puis, ça m'est découragé. Je suis allé voir un homme, il m'a dit, Thierry, c'est le diable qui te combats parce que tu commences à vouloir opérer dans la puissance. Maintenant, il te combats pour te décourager. Comme tu commences à te décourager, c'est ça l'objectif en fait. Ne suis pas ça. Tu dois continuer à évangéliser parce que je faisais des évangélisations, je priais comme ça pour aller gagner les armes, je priais pour les armes. Alors, il m'a dit, tu dois continuer à évangéliser. Dieu va t'utiliser comme ça. Je vais prier pour toi. Et depuis ce jour-là, on a prié pour moi, on a brisé ces liens, on a chassé ces liens. Après, j'ai commencé à dormir, j'ai fait prier, je dors, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de... Mes nuits étaient des nuits très agitées. Et ça prenait une autorité et on a prié pour moi, on a fait une prière d'autorité sur moi. J'avais, je crois, 20 ans par an. On a fait cette prière d'autorité, on a chassé les liens, toutes ces choses-là, on a brisé ça et j'étais devenu libre d'aller prier. Quand je priais, je pouvais prier dans la liberté et je sentais même que cette force-là m'empêchait. Je pouvais prier longtemps mais sans parler en langue. Et lorsqu'on a prié pour moi, on a brisé ces liens, ces jours-là de la délivrance qu'on priait pour moi, j'ai senti directement comme si je devais parler en langue. C'est à partir de ces jours-là de la délivrance que j'ai reçu le bâton du Saint-Esprit. Mais je n'arrivais pas à parler. Et ça a explosé une fois, on était en prière en famille avec le pasteur fidèle, le serien-aimé et d'autres personnes ont prié à la maison et ces jours-là que ça a explosé. J'ai explosé en parlant en langue comme un petit enfant. J'aimerais vous dire, frère et soeur, c'est beau de vivre les expériences avec le Saint-Esprit. C'est très beau. Vous ne pouvez pas être un chrétien sans aspirer. Il faut aspirer. En fait, votre consécration et votre même présence à l'église révèlent votre soif de Dieu. Je vous assurre de ça. Quelqu'un qui aime Dieu, il vient à l'église comme avec une soif, avec une détermination. Et la plupart du temps, il peut venir à l'église avec son cahier. Vous, vous avez le cahier. Il faut venir avec le cahier. Il faut venir avec le cahier en live. Parce que lorsque vous suivez la prédication, vous écrivez directement. C'est bien pour vous. Sur YouTube, vous pouvez aller ajouter certaines choses que vous avez ratées. Mais il faut toujours amener un cahier. Il faut écrire. Moi, j'ai des vieilles prédications de 93, 14, 95 que j'ai prêché et même que j'ai suivi d'autres frères qui j'encadrais qui ont prêché. Je me rappelle, j'ai retrouvé dans mon ancien cahier la prédication de nos frères que j'encadrais, sa première prédication en 98. J'ai retrouvé ceci. Oh, ça m'a fait tellement du bien de voir que j'écroupais quand même. J'écrivais. C'est important d'écrire. Les écrires restent. Il faut écrire. Une fois, j'ai suivi une prédication que j'avais faite en 95. C'était dans une cassette audio, tout ça. J'ai entendu des versets que j'ai donnés. J'étais choqué, moi-même, que j'ai donné ces versets. Je me suis dit, oh, c'était important d'être sérieux avec des choses de dur. Vous ne pouvez pas aller à l'université et dire que vous n'écrivez pas parce que vous allez retenir. Vous serez saturés avec les cours. Donc, il faut écrire. L'église est comme l'école, l'université du Seigneur. On a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à enseigner. Donc, il ne faut par moment écrire. Il ne faut par moment écrire. Ça va vous motiver. Ça va vous motiver. C'est très important, frère et soeur. C'est ça qui va bâtir votre bagage spirituel. Écrivez seulement comme ça. Prenez le goût d'écrire. Plus vous allez prendre le goût d'écrire, plus vous aurez aussi le goût de lire. Il faut vraiment écrire. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous utiliser comme ça. Il va vous utiliser aussi dans l'écriture. Quand le prophète Jérémie recevait les instructions de Dieu, il écrivait comment? Il donnait à son serviteur. Il disait, commence à écrire. Il donne des instructions. Il donne, il donne, il donne, l'autre écrit. Lui, il voit, il écrit. Quand Jean reçoit la révélation dans l'île de Patmos, c'est lui qui écrivait. Jean était vieux. Je ne crois même pas qu'il avait vraiment la capacité de bien voir. Mais comme il entrait dans les zones spirituelles, il voyait dans les spirituels, il donnait ses mots à quelqu'un d'écrire. Et vous allez voir ça dans les écritures. On demande, écris cette prophétie, écris cette parole. Il y avait des gens qui écrivaient. Qui a écrit les livres des actes des apôtres? C'est Luc. Luc qui était disciple de Paul. C'est Luc qui a écrit les livres de Luc et les livres des actes des apôtres. Parce qu'il a pris le temps d'écrire que nous avons l'acte des apôtres et l'acte des apôtres, c'est Luc 2. Les livres des actes des apôtres, c'est comme Luc 2. Donc c'est Luc qui a pris le temps d'écrire. Si vous n'écrivez pas, vous raterez aussi d'autres choses. Il faut écrire. Amen. L'anxion de Dieu ne vient pas pour faire la publicité. Le but de l'anxion, c'est pour vous qualifier à faire des choses que l'homme naturel ne pourra pas faire. Le but de l'anxion, c'est pour vous corriger, vous donner la capacité que celle que Dieu peut octroyer à l'homme. Alléluia. Lorsque l'anxion arrive dans une personne, elle change la personne. elle lui donne les capacités surnaturelles. Elle permet à la personne d'exécuter la mission que Dieu lui a confiée. L'anxion ne vient pas pour des blagues. Et Dieu, quand il donne l'anxion, c'est pour une mission. Et ses apôtres avaient reçu déjà l'anxion. Ils avaient reçu les Saint-Esprit dans l'acte 2. Et ici, ils ont été menacés. Donc avec les menaces, ils devaient normalement fuir. Mais ils ne vont pas fuir, ils vont dire à Dieu, vois les menaces ! Plus vous avez des combats, plus vous avez des problèmes, cela doit vous conduire dans la prière. On a plus de problèmes, au lieu d'arrêter, au lieu de fuir, nous devons retourner vers Dieu pour dire à Dieu, vois les menaces ! Il faut arriver à ce point, lorsqu'il y a des tumultes, lorsqu'il y a des accusations, parce que vous savez, dans la vie, j'ai compris qu'il y a des gens qui veulent, qui attendent les mauvaises nouvelles des autres. Il y a des gens qui attendent les échecs des autres. il y a des gens qui vivent dans cette attente-là. Ils veulent savoir ce que le frère Christophe n'a pas gaffé ce jour-ci ? Est-ce que tu n'as pas de nouvelles ? Il y a des enquêteurs, vous savez, lorsqu'on était, il y a des inspecteurs gadget, il y a des inspecteurs, des gens qui ont tout, des columbo, des gens qui ont l'esprit d'enquêter dans la vie des autres. Ils veulent voir des erreurs dans votre vie. Il y a des gens qui ne veulent pas voir, ils ne supportent pas que vous puissiez servir Dieu, que vous puissiez vous consacrer. Depuis que vous commencez à cette église, vous vous exagérez aussi. Mardi, tu étais là-bas. Mercredi, tu étais là-bas. Jeudi, tu étais là-bas. Vous voulez foire, quoi ? Ça devient quoi ? On vous contrôle, on vous domine. Ce sont des paroles des sorciers et des agents du diable. Lorsqu'on vous donne des paroles comme ça, ce sont des paroles vénins, ce sont des paroles de découragement. Et vous allez voir, c'est ça, des serpents. On vous donne ces paroles pour vous déstabiliser dans votre foi. Frère, nous vivons pour Dieu. Tous les jours, c'est pour Dieu. La Bible dit, ils étaient tous les jours, après le Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 40, 41 par là, ils étaient tous les jours assidus au temple. Ce n'était pas mardi, mercredi, c'était tous les jours. Tous les jours. Vous nous direz qu'à l'époque, il n'y avait pas de l'emploi, il n'y avait pas de travail. Non, les gens travaillaient. Les gens travaillaient. Est-ce que vous savez qu'il y avait des bibliothèques à l'époque ? On consignait des choses dans les bibliothèques. Les gens étaient organisés à l'époque. Les gens planifiaient l'avenir. Vous connaissez l'histoire de l'Égypte de l'époque ? L'Égypte était développée, c'était une grande puissance. Les gens là de l'Égypte, des fois nous pensons que les gens primitifs, les gens de cette époque n'y réfléchissaient pas. Nous nous trompons. Je répète, nous nous trompons. Ils ont inventé même des calculs. Je ne vais pas vous mettre trop d'éléments ici pour parler de ça, mais si vous entrez dans l'histoire des Égyptiens, vous allez voir qu'ils étaient très loin dans les calculs, dans mathématiques. C'était très loin. mais des gens de l'époque. Donc on ne doit pas croire que parce qu'on est aujourd'hui, bon, la modernité nous permet de relaxer. Il n'y a pas le temps de relaxer. Nous devons chercher Dieu vraiment comme des malades. Vous devez chercher Dieu. Qu'on ne vous décourage pas. Cercez Dieu. Cherchez Dieu. C'est par vous que votre mari sera protégé. Si vous priez beaucoup, vous allez voir la main de Dieu sera dans votre famille. Dieu va protéger ton foyer. Dieu va garder ton mari dans la paix. Le malheur, moi j'ai toujours dit, il y a des dieux. J'ai béni Dieu pour ma mère parce qu'il y a des gens qui disent, tu ne parles de ta mère, mais je peux parler de qui? Je parle des choses que j'ai vécues. C'est ça qui montre que je prêche la vérité. Parce que j'ai dit toujours, si ma mère, si mon père ne priait pas, si ma mère ne priait pas, je ne crois pas que mon père s'est là. Pas du tout. Et lui-même laissait. Il me laissait. Il laissait lui-même parce que il n'y a pas le choix. C'est pour ça que vous aussi, bon, je vous laisse le prendre. Ne tombez pas quand même entre les mains des mauvaises personnes dans les mariages. Soit l'homme, soit la femme. Choisissez bien. Oh, il est beau et elle est belle. Mais ce n'est pas ça les premiers critères. Ce n'est pas seulement la belle, la beauté ou bien la beauté. Non, ce n'est pas ça. La spiritualité aussi. Il doit prier, elle doit prier. Parce que c'est lui qui va te protéger. Ce n'était pas prévu, mais je vais dire ça. J'ai vu sur Internet quelque chose comme ça vient, je vous donne le temps quand même. j'ai vu une vidéo sur Internet un homme qui piquait une crise et une femme qui filmait. Bon, vous savez, frères et sœurs, ça doit aussi vous enseigner et nous enseigner nous les humains, nous les chrétiens. Choisissez quand même des femmes qui ont le cœur. Choisissez aussi les hommes qui vous aiment. Parce que vous n'avez pas besoin de choisir quelqu'un parce qu'il est seulement beau ou parce qu'il est belle. Vous devez choisir quelqu'un qui vous aime pour de vrai, tel que vous êtes. Oui, parce que si quelqu'un vous aime, il ne sera pas complexé de vous, il sera fier de vous. Et la personne qui vous aime fera tout pour que vous soyez heureux. La personne qui vous aime fera tout pour vous rendre heureux. Va travailler pour vous rendre heureux. Va bien préparer. Votre femme ne va pas commencer à préparer elle met de l'huile sans arrêt. Elle met, elle met, Il va manger comme ça. Elle va te tuer. Elle va te tuer. Elle va te tuer. Mais si elle t'aime, elle va commencer. Je mets un peu. Je connais quand même mon mari. Lui avec du sel, non. Le sucre, non. Chérie, je te donne ce mensonge. Une couillère, pas plus. Elle cache l'autre parce qu'elle veut te protéger. Mais quand tu as une femme qui t'aime pas, tu as ta main toute. Mange. Parce que, au fait, je suis dans le cœur. ça ne lui dit rien en fait. Mais quand on aime, on protège. C'est pour ça que fais-toi avec le Saint-Esprit. Fais-toi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans tout ce que nous faisons. Il nous protège. C'est pour ça que je ne peux pas promener des regards comme si Dieu était mort. Non. Il y a des menaces, Seigneur, vois les menaces. Il y a des combats dans la famille, Seigneur, vois ces combats. Il y a des ennemis, Seigneur, vois mes ennemis. Accorde-moi la victoire. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire face au combat de ta famille. Le Saint-Esprit vient avec la puissance. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est cette puissance qui terrasse les sorciers de nos familles. C'est comme ça que dans certaines familles, quand quelqu'un veut devenir serviteur, servant de Dieu, on se lève, vous savez, vous sentez comme si tout le monde se devient en colère. Mais toi, tu as, tu as privilégié les études. Tu as les études. Il faut étudier. Ce n'est même pas les études le problème. Au fait, si vous n'avez pas les discernements, vous ne comprendrez pas les langages des gens qui sont spirituels. On peut te dire autre chose, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'autres choses aussi. Tu dois privilégier les études, mais tu ne comprends pas les choses des églises. Si vous trouvez quelqu'un qui n'aime pas trop l'église, qui n'aime pas trop l'église, il n'aime pas trop vos églises, là, vos églises, toi, tout le temps l'église, tout le temps l'église, tu n'as pas autre chose à faire. C'est des gens qui n'aiment pas trop l'église. L'église, ça protège. L'église, ça protège. L'église, ça bénit. L'église, ça sauve les vies. L'église, l'église, c'est comme un bouclier. C'est un centre de refuge. L'église est le lieu où Dieu veut nous rencontrer. Qu'on ne vous trompe pas, frère et soeur, l'église est une bénédiction pour plusieurs. L'église est une bénédiction. Même si des fois, il y a des malheurs, ça atteint toujours le geste biblique, mais l'église est une grande bénédiction. Il n'y a que des sorciers. J'ai appris une chose, quelqu'un, on m'a dit, il y avait quelqu'un qui parlait, qui a dit, pasteur là, il est comme ça, il a touché. J'ai dit, c'est normal. En fait, l'une des choses, je préviens un enseignement comme on va parler sur les familles et je vais parler un peu d'un type de sorcier que je voulais quand même revenir sur les sorciers. Il y a des sorciers, les sorciers, lorsqu'ils veulent vous nourrir, ils vont vous attribuer la sorcellerie. Je vous assure, si vous êtes une femme, vous aimez beaucoup la prière, vous protégez beaucoup votre mari, on va vous accuser de la sorcière. Si vous êtes un homme, vous protégez, parce qu'il y a des femmes qui sont protégées par leur mari. C'est pour ça qu'il ne tombe pas entre les mains de quelqu'un, qu'il ne saura pas vous protéger. Il ne saura rien faire, spirituellement, zéro. Il n'a rien, il n'a rien, il n'a aucun impact, zéro impact spirituellement. Il ne peut pas vous protéger. Ce n'est pas bon. Vous devez tomber entre les mains d'un homme qui vous protège et d'une femme qui vous protège. Je suis sérieux dans ce que je dis. Même si vous ne me croyez pas, je vous dis, c'est ça la vérité. Un jour, je disais à ma femme, je disais, tu sais que je te protège beaucoup. Il m'a dit, ah, un jour, elle a entendu le premier diocrasse avec beaucoup de détails. Il dit, le diocrasse, elle a dit, on va rester. si tu ne faisais pas avec les pasteurs, vraiment, ah, depuis, c'est sûr que tu es en alliance avec Dieu, mais ton mari te protège beaucoup. Un jour, elle a entendu ça de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas les prophètes de grâce, qui est aussi prophétique, qui lui a dit ça. Un jour, elle a entendu ça d'un autre encore. J'ai dit, finalement, tu dois bien comprendre. En fait, il faut savoir, votre femme peut vous protéger, votre mari peut aussi vous protéger. Vous devez avoir un partenaire spirituel. Pas seulement un partenaire parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Non. Spirituel. Quelqu'un qui a la chose de Dieu. Oh non, il est une famille riche. Je n'ai que faire de la famille riche. Ça peut être la richesse des fétiches. Je n'ai que faire de la famille riche. J'ai dit, que faire ? Zéro. Est-ce qu'il prie ? Est-ce qu'elle prie ? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit va vous protéger. C'est-à-dire, lorsqu'on viendra chercher, te chercher spirituellement, au point de ta femme, à côté de ta femme, il n'y a pas d'ouverture. Du côté de l'homme, il n'y a pas d'ouverture. Le diable ne pourra pas passer. Parce que la femme est barricadée, l'homme est barricadé. Mais quand tu dors avec une femme ou un mari, tu vis avec quelqu'un qui vit avec toi, qui n'a pas la spiritualité, qui ne prie pas, qui n'aime que le travail, qui n'aime que la rentabilité financière, la femme, elle ne veut pas prier. Elle veut seulement qu'on lui achète des belles voitures. Elle veut seulement vivre. Le mari ne veut pas prier. Mais si vous vivez comme ça, frère, vous êtes perdus. Que Dieu vous donne la victoire dans les combats que vous avez. Que Dieu vous donne la victoire dans les combats. Que Dieu nous donne des victoires. Là où le diable s'attend à voir les échecs dans nos vies, qu'il voit la victoire au nom de Jésus-Christ dans nos arrêtes. Je déclare ces paroles pour que le Seigneur combatte pour nous. Seigneur, vois l'air menace et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec la joie, la puissance du Saint-Esprit, avec la démonstration. Accorde-nous, Seigneur, à vivre nos mariages dans la paix, dans la joie. Accorde-nous à éduquer nos enfants sous la protection divine des anges et du Saint-Esprit. Accorde-nous à expérimenter la bénédiction sur tous les plans dans nos familles, dans nos foyers au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous à vivre la résurrection, la restauration et non la mort, non les malheurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, vois les menaces des jaloux, vois les menaces de tous ceux qui nous en veulent, de tous ceux qui veulent nous voir dans l'échec, échouer dans la vie, de tous ceux qui s'attendent à ce que nous vivons. Nous vivions plutôt dans les erreurs, dans de mauvaises voies, que nous en pressions des mauvaises voies. Seigneur, vois leurs menaces, vois ces souhaits de ceux-là qui veulent nous nuire, qui souhaitent le mal dans nos vies. Seigneur, confonds-le, Jésus. Accorde-nous un esprit supérieur, un esprit de sacesse et d'intelligence, un esprit qui peut nous guider, qui peut nous éclairer, qui peut nous révéler des choses cachées, un esprit qui nous rendra fort, un esprit qui nous donnera la force du bifle, les yeux de l'aigle. Accorde-nous un esprit supérieur. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu qui nous donnera la force dans les combats, la force dans les réalités de nos familles, quelles que soient les réalités de ta famille. Dieu est capable de te donner la force, l'onction particulière, l'onction spéciale, l'onction appropriée pour les réalités de ta famille. Que Dieu te donne cette onction-là pour que par toi, tout ce qui devait arriver dans ta maison n'arrive plus au nom de Jésus. Que Dieu dépose sur toi une onction spéciale pour que tu arrêtes, pour que tu abattes, pour que tu renverses, pour que tu détruises ce que le diable essaie de riger dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu mette dans ta bouche des paroles ouêtes, des paroles d'autorité, des paroles efficaces pour que tu renverses les plans du diable, pour que tu renverses les plans de ténèbres contre ta maison. qu'on ne voie personne dans ta maison à cause de tes prières. Que Dieu combatte pour toi. Que Dieu combatte pour tous ceux de ta maison. Que Dieu combatte pour tous ceux de ta famille. Aucun de tes enfants ne mourra. Personne ne mourra dans ta maison. Pas ta femme, pas ton mari, pas tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur se lève contre les esprits de pauvreté qui combattent ton travail, qui combattent tes projets, qui combattent ta destinée spirituelle, qui combattent ton appel, qui combattent ton mariage. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse que la mort arrive dans ta famille, que la mort n'arrive pas dans ta maison. Au nom de Jésus, ceux qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué ta famille, qui ont bloqué tes projets, vont relâcher maintenant. Seigneur, de la même façon qu'ils ont relâché Pierre et Jean, ils vont relâcher tout ce qui t'appartient. Ils vont relâcher ta vie, ils vont relâcher ton mariage, ils vont relâcher ta destinée, ils vont relâcher tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus, tous ceux qui bloquaient une partie de ta vie sont appelés maintenant. Je les intime l'ordre de relâcher ta vie, relâcher ta destinée, relâcher ton esprit, ta santé, ta famille. Au nom de Jésus, nous ne venons pas ici pour blaguer. Seigneur, je viens parler à tout esprit qui combat ma soeur, qui combat mon frère, qui combat un membre de cette église, qui combat celui qui me suit avec la foi, que cet esprit-là qui te combat, qui te cherche, nuisance, puisse fuir maintenant sur l'ordre du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces esprits te lâchent, lâchent ta vie, lâchent ta destinée, lâchent tes enfants, lâchent leurs études, lâchent leur avenir, lâchent leur santé au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de prier pour que le Seigneur accompagne ta maison, pour qu'il proteste tous ceux de ta maison. Aucun membre de ta famille ne mourra. Si Pierre et Jean n'étaient pas tués, personne dans ta famille ne mourra. Personne dans ta famille ne mourra. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. ce n'est pas des slogans, c'est la parole de Dieu. Que cela s'applique dans ta maison, que cela s'applique dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Dieu protège ton foyer, qu'il protège ta vie, qu'il protège ta femme, ton mari, qu'il vous donne une vieillesse heureuse au nom de Jésus. Vivez longtemps sur la terre. Servez le Seigneur dans la puissance, servez le Seigneur dans l'excellence, dans les dons, dans les charismes, dans les talents que Dieu vous donne. vivez, expérimentez la main de Dieu. Bacaracé de Rebeza, que le Seigneur vous approfondisse dans la prière, qu'il vous attire dans les eaux profonds de la prière, dans la vie de gêne, dans la vie de consécration, dans une vie de crainte de Dieu, que tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est loin de ta vie, c'est loin de ta maison, au nom puissant de Jésus. Je viens parler, condamner, tout œuvre du diable qui s'oppose à ta vie, qui s'oppose à ton bonheur, au nom de Jésus. Le diable est un mentheur, il n'a pas les derniers mots. Il n'a pas les derniers mots. Que le Seigneur t'équipe, qu'il te soit favorable. Je prie Dieu qu'il restaure ta vie de prière, qu'il te restaure, recevez la soif de la prière, recevez la force de la prière, recevez la motivation, les ailes de la prière, allez dans la présence de Dieu, priez des heures et des heures, que Dieu vous donne cette force-là, cette capacité, si vous en avez besoin, recevez cela, au nom de Jésus de Nazareth, que votre vie spirituelle change, allez dans un autre niveau supérieur, au nom de Jésus Christ, qu'il vous ouvre les dons, les grâces. Hallelujah. Face au combat de ta famille, que Dieu t'équipe, pour que tu sois à la hauteur, que Dieu te donne l'onction, pour que tu sois à la hauteur, que les combats ne te dépassent pas, au nom de Jésus Christ, que Dieu t'accorde le discernement, par rapport au combat, de ta famille. Les apôtres avaient reçu l'onction, pour la première fois, dans acte 2, mais ils ont encore demandé, la plénitude du Saint-Esprit, pour la deuxième fois, dans acte 4, et la Bible dit, l'Esprit est descendu sur eux, les lieux où ils étaient, tremplats, et ils furent tous remplis, du Saint-Esprit. C'est possible, et je crois, selon la parole de Dieu, que nous devons toujours chercher la plénitude, que Dieu vous remplisse encore. Soyez remplis par le Saint-Esprit. Soyez remplis par le Saint-Esprit. Soyons remplis par le Saint-Esprit. Que sa puissance tombe sur nous. Que sa gloire soit sur nous. Soyons remplis par sa puissance. Soyons revêtus de son esprit. Soyons revêtus de sa force. Revêtus de sa puissance. Recevons la présence de Dieu. Soyons revêtus de ses manteaux spirituels. Nous en avons besoin pour nos réalités familiales. Nous en avons besoin pour servir Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'appelle le revêtement. J'appelle la plénitude de l'Esprit dans la vie de ma sœur, mon frère. Au nom de Jésus, que ces revêtements vous protègent, vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclèmons le Seigneur. Amen. Soyez bénis par le Seigneur. Je nous exhorte à la prière. Le jeudi nous semble...